Here we go Quelques 25 000 personnes doivent être évacuées dimanche du Festival Garo Rock, dans le Lot-et-Garonne, en raison d'une alerte orange aux orages Des milliers de festivaliers étaient évacués dimanche du Festival Garo Rock à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, où tous les concerts ont été annulés en raison des risques d'orages et de fortes grêles prévus en fin de journée A la suite d'un arrêté préfectoral émis pour cause d'alerte météo, la journée du dimanche 1er juillet est annulée Tous les concerts de ce dimanche sont donc annulés et l'intégralité du site « Espace Concerts et Camping » sera fermé au public, ont annoncé les organisateurs du festival sur leur page Facebook 25 000 personnes à évacuer. Environ 35 000 personnes étaient attendues dimanche pour assister à plusieurs concerts, Rio, Imani, Aturache et la tête d'Apiche programmée à minuit, Macklemore Des annonces ont été faites dimanche en début d'après-midi pour évacuer les lieux Des navettes étaient à la disposition des campeurs pour rejoindre la gare de Marmande, ainsi que des gîtes pour ceux qui restaient sur place Selon le journal Sud-Ouest, 25 000 campeurs devaient être évacués Pour cette 22e édition débutée jeudi, 150 000 billets ont été vendus pour ces 4 jours de festival Alerte orange aux orages. En 2014, les concerts de la seconde soirée du festival Garo Rock avaient déjà été annulés en raison des orages Le Lot-et-Garonne et 10 autres départements du Sud-Ouest ont été placés en vigilance orange pour des orages localement forts, prévus à partir de la fin de journée La Nouvelle-Aquitaine, principalement, pourrait être touchée par de fortes précipitations, des chutes de grêle et de fortes rafales de vent, selon Météo France Dans la nuit de samedi à dimanche, des orages localement violents ont provoqué l'effondrement d'une partie du toit et des inondations dans un centre commercial à Bujean-Mestrasse, sur le bassin d'Arcachon, où les pompiers sont intervenus près d'une trentaine de fois Dans les Landes, plusieurs routes ont été coupées entre d'actes, minisants et vis-carrosses par des fortes précipitations et des chutes d'arbres, selon les pompiers, qui ont effectué 86 interventions Merci d'avoir regardé cette vidéo !